Bonjour à tous, bienvenue, c'est le retour des épisodes de témoignages de Stepper. Aujourd'hui, on est avec Flo, aka l'intendant. Salut Flo, bienvenue, comment tu vas ? Salut Guérac, écoute, merci pour aujourd'hui, ça va super bien. Il fait beau, je viens dans le sud du Portugal, tout roule là. Ma pause déjeuner avec toi, c'est toujours plaisir. Faudra discuter de Steppen et RFSL. Ouais, carrément. Écoute, je vais directement te laisser la parole. Raconte-nous un peu depuis quand tu es sur Steppen. Enfin voilà, raconte-nous ce que tu veux nous raconter. Je suis rentré sur Steppen il y a à peu près deux ans, c'était la fin du boule, avant que la Chine rentre, etc. Donc un peu comme tout le monde, la chaussure était toujours en sol, la common, assez chère à l'époque. Je me souviens un peu plus de 1000 euros, quelque chose comme ça. En gros, je vois ça, un collègue m'en parle, je trouve l'idée géniale. Je me dis que c'est un truc sur du long terme, je vais pouvoir ça motiver à sortir. Dans tous les cas, je sortais beaucoup dehors. Je passais au moins une à deux heures par jour à promener le chien, promener à l'extérieur, hiking, etc. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en plus, tu vois, si je voyais ça comme un invest. Et après, il y a eu le ban de la Chine, tout à crash. Mais bon, j'ai quand même continué, et petit à petit, j'ai vraiment joué la game. C'est-à-dire, commencer doucement, trois chaussures, mint, continuer farm, farm, farm. Level 24. Il y a toutes les stratégies, on va dire, basiques. Au début, que GST. Après GST, Mystery Box. Après le compte à Grossive, à NRJ, il commence à avoir des rares. J'essaye GMT Confort. Tant que je n'ai pas le wallet, je me dis, bon, c'était très creux. J'avais envie de liquidité pour d'autres projets. Je commence à vendre une partie. Je retourne 12 NRJ, 200 NRJ, 300 GST. J'étais correct avec ça. J'ai fait ça pendant très longtemps. Puis là, récemment, avec tout ce qui s'est passé un petit peu chez FSL et tout ce mic-mac juste après Adidas. Quand il y a eu Adidas, j'étais trop euphorique. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Ils vont repartir dans l'idée du sport. Il y avait les JO. Je me suis dit, ils vont ramener du grand public en leur expliquant que c'est LC, c'est un placement. Vous faites un extra money. Moi, je te dis, j'ai mis mon père, j'ai mis ma copine qui fait du running. Ouais, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Mais tous les jours, dans tous les cas, ils sortaient pour eux. Donc là, ça leur donnait une motivation supplémentaire. À la fin, j'ai quand même réussi à ROI il y a un peu plus d'un an. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'était vraiment dans le fun. Mais là, récemment, il n'y avait plus trop le fun. Pour être honnête, c'était annonce sur des annonces. Donc, j'étais un peu… Ouais, je me suis dit, je vais peut-être me réorienter autrement, vider un peu le bag. Puis, j'avais beaucoup moins le temps de marcher récemment. Donc, je me suis dit, bon, on va tester. Voilà, c'était un peu ça le plus très fun. Ok, écoute, j'explique juste deux secondes pour ceux qui n'ont pas trop suivi là récemment. Mais c'est vrai qu'on nous avait annoncé plein de changements pour l'année 2024. Renouveau, il y a eu ce fameux partenariat avec Adidas. On nous a vraiment dit, voilà, année 2024, FSL remet tout dans Step&Go. Donc, en fait, on y a tous cru. Ça a duré comme ça pendant six mois. On a tous cru, on a tous réinvesti, que ce soit en temps, en argent. Et en fait, on nous a annoncé qu'il y a eu un changement de direction complet en mode de nouvelle application Step&Go. Donc, voilà. Pour les anciens comme toi et moi qui étaient là depuis le début, c'était vraiment un coup dur. Après, je pense, pour ceux qui sont arrivés plus récemment, comme il y a eu une belle remontée quand même en début d'année. Je pense qu'il y en a plein qui s'en sont bien sortis. Mais nous, pour les anciens, du coup, ça nous a vraiment fait mal au cœur et c'était compliqué. Mais bref, voilà. Après, c'est comme ça, c'est les décisions. C'est aussi les cryptos, c'est un marché jeune et tout. Écoute, alors, dis-nous un peu. Est-ce que toi, tu vas participer à ce nouveau Step&Go ? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça ? Alors, au début, c'était la main en février ou la main. Je ne sais plus. Je crois que c'était février. J'attendais Step&Go 2024 à fond. Et en fait, ils n'en avaient pas du tout parlé. Ils parlent de Step&Go. Et comme tout le monde... Oh, Rugg, les gens étaient là. C'est quoi cette merde ? Pardon. Ce truc. Nouvelle application. Ils se prennent pour Pokémon Go. Ils veulent faire un truc social, friendly, custom. Moi, je voyais ça vraiment dans les nouvel esprit où tu vas pouvoir voir ce qui manquait à Step&Go. C'est-à-dire une liste d'amis, pouvoir échanger, faire des challenges en interne. Ils avaient un gros fail avec l'entrée de la Chine et la sortie par rapport à la marketplace, la supply. Ils n'arrivaient vraiment pas à gérer ça. Ça leur aurait pris beaucoup de temps et beaucoup aussi d'unboarding. Et en fait, ils se sont dit, je pense parce que ça reste une entreprise, il faut diversifier le portefeuille. C'est pour ça qu'il y a eu Gazero aussi. C'est pour ça qu'il y a Step&Go. Et voilà, c'est petit à petit. Il y a de plus en plus de partenariats avec moi aussi. Et ouais, je me suis dit, bon, Gazero, j'avais un peu testé aussi et un peu déçu. Et je me suis dit, là, grosse déception. Et Step&Go, je regarde et je me dis, c'est vraiment quelque chose pour les gens qui sont plus dans la culture asiatique où il va y avoir du custom à fond. Ça va être vraiment flashy, pimper, envoyer les premières images. C'était quand même très similaire à Step&Go. Donc, ça faisait mettre un peu, genre, Step&Go 2.0. Et j'étais là, ça ne sent pas bon. Puis finalement, je me suis dit, bon, regardons ce qui se passe. Et je vois Alphadro et je rentre dessus, je regarde, je teste tout et tout ça. Je mets quelques GMT. Pour être honnête, je n'en avais pas beaucoup. Je n'avais pas un gros bag. J'avais beaucoup de sois pour Solana à l'époque pour pouvoir assurer le coût. Ah, tu as bien fait. Le bag, voilà, mon bag, c'est vraiment Solana, un peu de fête, du GMT, du Matic et des choses comme ça. C'est assez tranquille. Je suis père de famille, je ne brûle pas sur l'or. Donc, c'est vraiment l'investissement long terme. Tous les mois, je mets une partie du salaire de côté. J'essaie d'être smart, on va dire. Et là, je me dis, ok, c'était Pungo, je bloque 65 GMT. Je regarde, j'obtiens des stickers qui n'ont ni queue ni tête, avec aucune description, rien. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment Alphadro, il parle de 4 ans. Je dis, je ne vais pas mettre plus. Je vais mettre 65 GMT et je vais voir. Donc, ceux qui ont participé à l'Alphadro ont une chaussure qui, évidemment, comme tout le monde le sait, avec une chaussure, on ne sert à rien. C'est juste pour tester l'appli, on va dire. Et après, je me dis, dans ma tête aussi, ça reste une Alphadro, donc voilà. Et je participe à un giveaway pour les holders de Stepan OG. J'avais une OG, Ghost in the Shell. Et je participe et je choque le tirage. Donc, il y avait une mille de personnes et là, je me dis, ok. Et là, en fait, il y a deux shoebox qui apparaissent. Et je me dis, ok. Et j'ouvre et je me retrouve avec trois chaussures. Puis là, je dis, ok, je lis un peu le white paper, je regarde comment ça marche. Je me dis, ok, je vais en brûler une. Je vais marcher, marcher, marcher. Je regarde, il y a des gars en Espagne et au Portugal qui étaient à fond dedans. Ils disent qu'il faut monter la chaussure au niveau le 18 ou le 19. Ils font des calculs et tout ça. Je me renseigne pour... Je me dis, ok, je vais accumuler du GGT. Ou c'est ce que je garde les trois. Et à la sortie, je vais en les trois. Tu vois, je n'avais vraiment aucun intérêt pour Stepan Go. Je ne comptais pas y aller. Et c'était plus du test. Je brûle une. Je marche. Je vois que ça remonte du GGT. Ça s'accumule. Je joue la game. Petite nostalgie pour les joueurs Stepan qui ont commencé. C'est une chaussure où tu marches tes deux énergies. Tu augmentes ton niveau, etc. Donc, je dis, ok, je monte. Quatre points d'efficience, quatre points d'efficience, etc. Je ne calcule pas du tout les GGT. Et j'arrive au niveau 19 de la main. Et je dis, ok, je commence à calculer et tout. Je me dis, ouais, c'est jouable. Je peux arriver à peu près à 400 GGT pour le faire à notre mine. Donc, je commence à monter l'autre. Puis, petit à petit, ça avance. Et là, je vois la marketplace qui sort. Et je vois un délire sur le GGT, quoi. Comme 10, 8, 6 dollars. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Ça va durer. Moi, je pensais que ça allait durer 24 heures, vraiment. Comme Gassero. Pour expliquer deux secondes. Donc, il y a eu l'Alphadro. Ça, c'était le tirage au sort pour les chaussures. Donc, là, il fallait loquer du GMT pendant quatre ans pour avoir une chance d'avoir les trucs. C'est ce que tu as expliqué. On n'a rien eu. Et toi, tu as eu de la chance. Tu as eu le giveaway. Donc, GG. Et est-ce que tu peux dire et aussi expliquer rapidement pourquoi il fallait absolument deux ou trois chaussures et pas une, en fait ? C'est à cause de quoi, ça ? Alors, en fait, dans Step & Go, c'est vraiment très différent. Tu dois burn des chaussures pour obtenir une énergie pool qui va être une réserve d'énergie que tu vas pouvoir utiliser tous les jours. Chaque chaussure que tu burnes, ça te rapporte 90 énergies dans cette pool. Donc, en soi, avec ton autre chaussure, tu pourras utiliser ces énergies-là à raison de deux énergies par jour. Donc, tu pourras farmer pendant 45 jours. Puis ensuite, tu devras renouveler, donc refaire un burn. Donc, l'idée, c'était en avoir deux, marcher, les mint, utiliser la nouvelle, la monter, refaire un mint, etc. et essayer de faire une sorte de loop. Sauf qu'en fait, avec trois chaussures, c'est très difficile. Et à un moment donné, il faudra sûrement racheter quelques GGT. Le mieux, c'est quatre chaussures. Après, il y a toute l'histoire de host qui rentre en compte aussi. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu créer. Et c'est avec ça qu'ils ont un peu appâté les gens sur les codes d'activation en leur disant si vous n'avez qu'une chaussure, vous pouvez avoir une autre chaussure plus deux énergies ou trois qui sont prêtées par le host, en fait. Et vous, en tant que guest, vous pouvez l'utiliser et générer du GGT. Mais ça demande beaucoup de chaussures. Et comme je l'ai dit, c'est sorti à un prix démentiel. La marketplace est sortie beaucoup trop tôt avec une supply beaucoup trop faible et une demande beaucoup trop haute. Et c'était un peu, je ne sais pas, ça reste du coup très alpha, très fermé. Mais les autres peuvent regarder avec envie. Et les joueurs qui croient au projet long terme continuent un mint. Mais tu te dis, attends, quand je suis arrivé à un cap de 400 GGT au cours actuel qui est à 9,80, tu te dis, c'est parce que 4 000 dollars, est-ce que je vais vraiment fusionner deux chaussures pour en avoir une autre ? Tu te poses plein de questions. Et moi, je ne suis pas assez gros, on va dire, pour me dire, c'est pas grave, tu vois. Je joue la game, ça va être rentable sur le futur ou tout simplement, je n'ai pas assez de chaussures. Donc, en fait, j'ai juste décidé d'accumuler le GGT tous les 3-4 jours de le cash out. Pour être honnête, je vais juste prendre la caisse. En vrai, moi, très honnêtement, je pense que je ferai comme toi parce que je trouve ça un peu limite aussi le fait de fermer beaucoup l'accès. On en avait parlé sur le groupe, mais c'est vraiment, tu as l'impression qu'il donne envie aux joueurs de venir, mais il y a très, très peu d'accès à l'intérieur. Je pense que c'est aussi peut-être dans une volonté de pouvoir un peu contrôler de la supply et tout. Je ne sais pas trop l'idée derrière, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu limite aussi. Et là, c'est tout récent. Le GGT, en fait, au tout début, toi, tu en gagnais, mais il n'avait pas encore de valeur. C'est bien ça. Et là, depuis 3-4 jours ? En effet, vraiment, je m'en souciais. J'augmentais mes chaussures, etc. Je faisais des tests, quoi. Et tu te dis que tu… En plus, je ne marchais vraiment pas tous les jours. Je prenais ça à la légère. J'étais vraiment en mode « Je ne vais pas jouer à Stephen Go. » J'ai eu ça. Je vais utiliser, c'est l'alpha. Je suis en mode testeur. Si je vois des bugs et tout, j'étais plus dans cet esprit-là. Je vais les remonter. Mais ils ont tellement accéléré la machine avec la Marketplace, avec G-Shox, avec tout ça, d'un coup. Et très étrange. Pour moi, très étrange. Et clairement, le prix actuel, ce n'est pas le prix. Ça va chuter quand… Tu as les prix sous les cheveux ? Oui. Dis-nous un peu les prix des floor price, du GGT, des commandes, des Genesis. Dis-nous un peu, oui. Alors, le prix déjà du GGT, ce matin, était à 10 dollars. Là, il est à 9,70 à peu près. Premier swap que j'ai fait il y a une semaine, c'était à 6,75. Donc, en plus, ça monte. C'est assez… Là, je vois sur une heure, sur 24 heures 7 %. Et aujourd'hui, sur la Marketplace, la première chaussure, c'est une Walker à 36 700 GMT. Parce que la Marketplace est en GMT. Et vous avez une efficiency de 3,6. Donc, autant vous dire que ce n'est pas un jojo, quoi. C'est quasiment le minimum, oui. Voilà, il y en a 2,2, etc. Je vais connecter mon PC. Je vais essayer de regarder à l'heure actuelle à combien sont les floor price des chaussures de Genesis sur StepN. Mais là, on est d'accord qu'on est bien au-dessus des Genesis classiques de StepN, quoi. Oui, je crois que c'était 70 cas. Même plus, je crois. Mais c'est… Je ne sais pas trop quoi penser de StepN Go, pour être honnête. Je suis vraiment un peu dubitatif. Je me sens juste comme un gars qui a un peu gagné un accès privé, une poule où les gens se gavent au début. Puis quand ils se seront bien gavés, ils auront suffisamment de chaussures et tout ça. Ils feront partager les autres. C'est pour ça que je suis un peu… StepN, quand c'est sorti, ce n'était pas ça, quoi. Tu rentrais, tu prenais ta marketplace, tu avais ta chaussure. Il y avait peut-être aussi un côté, genre, early, bien sûr. Mais si c'est ça, c'est dommage, quoi. Gazero, ça n'a pas duré. Donc là, je ne comprends pas trop pourquoi ça dure, tu vois. Ben ouais, moi, j'ai l'impression que leur plan, tu vois, c'est un peu de repartir de zéro de StepN. Ils ont pris leurs erreurs, etc. Avec StepN, ils essaient de tout recommencer de zéro un peu en abandonnant StepN, même si StepN reste le seul endroit où on peut miner du nouveau GMT. Donc, ils ont promis de garder ça, etc. Mais il s'avère que dans les faits, il n'y a plus rien qui se passe sur le StepN. Et là, maintenant, j'ai l'impression que voilà, c'est presque de la prétention de dire, on sait pourquoi ça n'a pas marché. On essaie d'apporter des solutions et on recommence tout. Mais moi, je suis comme toi, je suis hyper dubitatif. Je me dis en fait, mais ça va recommencer pareil, même s'il n'y aura peut-être plus ce problème d'oversupply parce qu'ils burnent les choses et tout. Mais moi, je suis comme toi, je me méfie de fou et j'invite même tous ceux qui sont dessus en ce moment à faire très attention et limite à cash out parce que pour moi, j'ai peur aussi que ça ne dure pas. En fait, j'espère me tromper. En fait, cette question de supply, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de se dire que c'est les joueurs qui créent un supply. Du coup, ça régularise le prix. Sauf que si tu as une supply qui est vraiment faible, les prix se retrouvent assez haut. Et si la supply est trop grande, les prix sont bas. Mais quel est le juste milieu aujourd'hui puisque pour faire rentrer les joueurs, mais ça veut dire qu'en créer, c'est accepter que le prix de ton token diminue, on va dire. Et les joueurs qui y sont, ils n'ont pas trop envie de ça. Ils préfèrent essayer de trouver un système de faire un loup avec un os fermé où ils vont être 5 et bien se mettre, tu vois, en quelque sorte. Je parle à des gars qui ont plus de chaussures, surtout au Portugal, qui ont créé un os parce que pour la petite anecdote, j'ai voulu créer un os. Donc, j'ai décidé de ne pas faire le mine parce que j'étais juste et de juste faire le farming avec ma main et obtenir plus d'énergie. Donc, me rajouter à peu près 60 jours de farming. Parce que moi, je ne vois vraiment ça que comme ça, que du farming. Mais au début, je m'étais dit je vais créer le os, donc burn deux chaussures et pouvoir inviter quelqu'un ou envoyer un code et passer ma chaussure et lui donner 100% des gains pour que lui puisse faire un mint et essayer d'enclencher la machine. Je me suis dit je vais tester le truc parfois en mode gaming, mais aujourd'hui, avec juste une chaussure, deux burn, le prix actuel, ce n'est pas jouable. Mais ce qui est fou et c'est ça où je suis dubitatif, c'est que quand je regarde le book order là sur Gecko Terminal, là, le dernier, c'était il y a une minute, la personne a quand même acheté 480 GGT. Donc ça fait 400-600 dollars. Donc en gros, je me dis qu'une supply faible, c'est un jeu pour les whales sur lequel eux vont se gaver. Et j'ai vu d'autres whales sur X où ils partagent des stratégies avec un gars avec qui j'ai discuté aussi, un Tunisien, où ils ont fait un hausse, ils sont 5 et aujourd'hui, leurs chaussures en prêtant, ne serait-ce que le gars fait 30%, lui, il récupère 70%, il en prête 2 plus sa chaussure actuelle. Il se retrouve déjà à faire 6-7 énergies. Donc en termes de GGT par jour, ils tournent autour de 120-130 GGT par jour. C'est pas mal. Donc est-ce que ils échangent l'intérêt à distribuer leur code d'activation à monsieur et madame tout le monde pour entrer dans leur hausse ? Pas du tout en fait. Et c'est là où je trouve que le jeu est un peu malsain, c'est que c'est du social mais bizarre. C'est pas en fait open comme ils l'ont annoncé. Avoir un onboarding général monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément vrai. Parce que donc le hausse, c'est le système de location en gros qu'ils voulaient faire sur Step End qu'ils ont pas fait et là ils ont essayé de le refaire en gros. Mais en quoi est-ce que si donc tu peux en avoir jusque 5 maximum, en quoi est-ce que si t'as ça, tu veux éviter que des autres joueurs rentrent ? C'est parce que pour le hausse, t'as besoin de leur donner des codes ? C'est pour ça que tu disais ça ? En fait, quand tu t'es limité à 5, donc en gros, tu vas faire en sorte que tu vas prêter ta chaussure qui aujourd'hui a une valeur assez importante en termes de gain à quelqu'un qui va marcher pour lui et pour toi. Mais lui, ça lui permettra aussi de générer suffisamment de GGT et ensuite de pouvoir faire des mint. Toi, tu pourras faire des mint, redistribuer d'autres chaussures, te retrouver à la fin avec 5 dudes, donc on va dire 2 ou 3, enfin vous êtes 5, toi qui vas simplement marcher pour beaucoup d'énergie et faire majoritairement des mint puisque tu vas récupérer une partie de pourcentage sur chacun d'eux et tu vas juste leur redistribuer des chaussures. Et eux, ils vont continuer petit à petit à faire des mint et en fait, tu crées une house, ça devient une maison de farm en fait. Et ça va être assez fermé. Oui, bien sûr, si un joueur part, c'est très facile de le remplacer aujourd'hui parce que n'importe qui veut rentrer dans une house. Peut-être qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que aussi les gens vont se créer plusieurs comptes, se passer les chaussures, etc., etc. Donc quand ils disent dans l'AMA, 3 premiers mois, difficile de donner des codes de valisation, nous aussi on en distribuera. Ils en distribuent 2. Quand ils sont distribués en moins de 0,5 secondes, ils sont partis. Et combien de temps s'il faut, ils te distribuent un code mais ils te donnent une chaussure, niveau 1, 2 énergies pour une semaine, j'en sais rien et tu vas faire peut-être max 15 GGT et c'est tout. Donc tu vois, il y a ça aussi. Il y a la question de partager mais de te mettre d'accord sur ce système, etc. Mais ça reste pas pour M. et Mme tout le monde. Et ça, je trouve ça dommage. Tepen, n'importe qui pouvait rentrer. C'était healthy, c'était ça l'idée. Et je trouve que c'était la meilleure idée et la meilleure idée, ils l'ont un peu mis au placard parce qu'elle rapporte pas assez d'argent. Malheureusement, ça reste un business. Ouais, peut-être bien. Mais c'est quand même étonnant parce que ça rapporte quand même de l'argent à Stepen mais j'avoue que je n'ai pas trop les réponses non plus à ça. C'est vrai que c'est dommage mais tu regardes au début de Stepen, c'était ça aussi. Tu avais un prix d'entrée élevé et après au final, c'était mieux puisque maintenant, tu as des chaussures à 20 dollars. N'importe qui en achète neuf, il peut faire 45 minutes d'exercice, ça lui aura coûté 20 fois neuf, 200 dollars, un peu plus avec les gemmes. Finalement, c'est bien quoi. Mais tu ne gagnes pas. Non, non, je ne te dénique pas. Stepen, je trouve que c'était le meilleur jeu, la meilleure idée, elle était là. Ils auraient clairement qu'à mettre cette année 2024 leur effort dedans, surtout à l'orée d'un bouloran qui allait arriver pour redorer le blason du GMT, du GST, donner vraiment envie aux gens, avoir une communication solide sur le fait de bouger et gagner un reward, le fait de faire aussi un investissement en crypto, le fait de mettre un pied dans le Web3. Les sportifs sont des gens qui sont quand même de plus en plus aussi connectés, que ce soit avec des GPS, avec des montres, avec ce que tu veux. Il fallait pousser dans ce sens-là. C'est des gens aussi qui mettent de l'argent dans l'équipement et aujourd'hui, si tu leur dis que tu as une chose sur NFT et que tu marches avec quand tu fais ton sport et que tu génères un peu de sous, forcément, n'importe qui veut ça. Ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde parce que l'investissement pour le reward, il est cohérent pour moi. C'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Aujourd'hui, marcher deux énergies 10 minutes pour 120 dollars. Hier, j'ai fait 23 GG 24 GGT à 10 dollars, 240 dollars. Pour l'instant, je ne cache pas parce qu'à chaque fois, tu as 5 GGT de filles mais ça n'a pas vraiment de sens en fait si tu y penses bien. C'est ça qui me demande pour un jeu qui est ce vœu global pour monsieur et madame tout le monde. Ça n'a pas vraiment de sens quand tu vois l'investissement. Surtout que c'est trop early, c'est vraiment que du temporaire. Après, il va y avoir des chaussures distribuées, j'en suis sûr, à tous ceux qui ont participé à l'Alpha Draw. Mais même ça, dans la communication de Lama, je crois qu'ils sont juste un peu en roue libre et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc on verra. Moi, je reste optimiste quand même pour FSL parce que c'est une super entreprise, ils ont de très bonnes idées et ils seront toujours rectifiés de tir. Et puis, il y a tellement d'une grosse communauté qui les suit. La situation aujourd'hui de Step & Go, s'il y a des nouveaux joueurs qui veulent rentrer, attention. Gaz 0, pour y jouer depuis quelques temps, les prix ont pas mal baissé. Ça reste quand même tout de même intéressant si vous avez une stratégie pour générer de manière, on va dire, chaque cycle, tous les 20 jours, un petit bag de GMT qui est toujours bon à avoir et puis vous avez du fun. Bien sûr, Step & Go, au quotidien. Step & Go, en tous les cas, c'est une habitude maintenant. Même si tu prends une pause quelques jours, t'es pas pénalisé et tu peux toujours quand même marcher avec ton téléphone dans ta poche et au contraire, je trouve que c'est vraiment cool d'aller en nature et c'est vraiment ça l'idée qui m'avait vraiment plu derrière Step & Go. À voir. À voir. À voir. C'est trop early pour moi. C'est juste pour l'instant un peu une faille, on dirait. Ouais. Tu vois, et il y en a qui en abusent, mais bon. Ouais, ça c'est comme d'art, mais moi je suis persuadé que ça tient aussi pour le moment parce que justement il limite, mais c'est sûr que ça va pas pouvoir durer indéfiniment comme ça. J'en suis persuadé. Tu vois, Alphadro 170 millions de GMT, je me suis dit c'est quand même, c'est pas rien. 170 millions qui ont été loqués pendant 4 ans ? Ouais. Moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre parce qu'avec tout ce qui s'est passé, arriver encore à convaincre autant les gens de leur dire bon les gars, FSL long terme, ça d'accord, on avait tous dit ça depuis le début avec le GMT, mais d'arriver à convaincre autant de personnes de loquer leur GMT pendant 4 ans, c'est impressionnant quand même. Ouais, je sais pas, surtout que le boule se fait sentir, je sais pas trop. Après, je pense que ça nous, en tant qu'Européens, peut-être qu'on n'est pas le main market, je vois vraiment ça comme l'Asie et Nord-Amérique, Sud-Amérique aussi, mais Asie, Asie du Sud-Est, vraiment main market. Après, ça reste aussi du move to earn, du play to earn, du webtra, du game fight, tout ce que tu veux, c'est nouveau dans le soir, si tu regardes, si tu prends 100 personnes aujourd'hui, un panel de 100 personnes dans la rue, qui, combien de personnes jouent ou font ça, je pense très très peu. Donc, ça s'adresse aussi à une partie de la population qui est un peu initiée, tu vois, mais c'est, ouais, je pense que, j'ai pas trop les mots pour Stephen Go, pour être honnête. Ouais, puis ce qui est sûr aussi, c'est... moi, je reste très prudent, tous les 4 jours, je cash out, je me suis mis un petit target, on verra si je l'atteins. Ok. Le goal, c'est d'accumuler maximum de GMT, grâce à ça, chose que j'ai pas vraiment eu trop le temps de faire avant, et ensuite, au bout, l'espéré, vu la capitalisation du GMT, au moins 0,7, 0,8, tout le monde part du dollar, à 0,8, je serais bien content. Ouais, non, mais c'est clair, moi aussi t'inquiète, même si j'en ai moins qu'avant. Après, c'est ce que je suis pressé, non, on verra, c'est pour l'instant, petit à petit, l'oiseau fait tourner, je me dis, tu vois. Ouais, de toute façon, moi, je suis persuadé que c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux, il faut pas être trop pressé. C'est ça. Ouais, c'est cool. Et ton objectif, là, sur Step & Go, c'est vraiment d'y aller solo ou tu vas essayer aussi de te faire une house et d'avoir des gens, si t'arrives à avoir suffisamment de chaussures ? En fait, comme je t'ai dit, quand je l'ai créé, la faille, c'est qu'il y avait dans le white paper, je suis pas le seul, j'ai fait remonter l'info déjà, c'est que je ne peux pas prêter ma main chose, tu es obligé d'avoir une main chose et une autre chaussure à prêter. Vu que j'ai brûlé les deux, je me retrouve avec une seule chaussure. Il y a quand même pas mal de gens inscrits, donc à voir. Mais si j'en ai une autre, je pense que je la partagerai à la commu en mode, il faut essayer, quoi. Je la partagerai et on verra comment on fait. Mais oui, c'est sûr, parce que vu que j'ai déjà le hausse, ça serait dommage de juste garder une chaussure qui dort. Et vu que je n'ai pas prévu de faire de mint, vu l'accumulation, c'est-à-dire que ça accumule au moins. Sachant qu'il faut monter aussi la chaussure niveau 10, donc 440 GMT, je ne compte pas accumuler 440 GMT, et prendre le risque que le truc passe à 2 de là. Donc, je vais juste cacher régulièrement. Mais si je peux faire profiter quelqu'un pareil et que lui, la personne, puisse utiliser pour marcher, faire un peu de GGT, pouvoir rentrer dans le jeu petit à petit, avec plaisir évidemment. Donc, là, voilà. C'est repassé à 10. 10 dollars. Le GGT, ça va être retouché. C'est de 8 à 10, ça fait ça depuis hier. C'est assez drôle. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Et là, pour quelqu'un qui veut rentrer, on est d'accord, on en a déjà parlé, mais c'est très, très, très compliqué pour avoir des codes. C'est quasiment impossible. Ben ouais, c'est quasiment impossible. Après, il y a aussi l'autre option qui est l'option hardcore. Il faut avoir le bag, mais ouais, tu achètes ta chaussure. Ouais, ça. C'est ce qu'il a fait. Il en a acheté quatre, il en a brûlé trois, il en a gardé une, il a pris un main et il en avait une pendant l'Alphadro au début, il en a acheté trois autres et il les a brûlés, les trois. Et il est bolsif, mais voilà. Ouais, voilà, moi, je tiens quand même à faire attention. C'est ça, tout dépend de ton bag, c'est ça, c'est toujours la même histoire, mais est-ce que le risque en vaut la chandelle aujourd'hui pour, je pense, nous, quand je dis nous, on va dire les plupart des gens sur la commune, voilà, bague globale, on va dire entre 5 et 10 cas, non, je ne vais pas mettre, je ne sais pas, plus de la moitié dedans, non. Ouais, non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. On ne fait pas de course à un investissement, les gars, mais faites très attention parce que là, avec le GJT à 10 dollars, ça peut clairement valoir le coût, ça se rentabilise vite, mais ce n'est pas dit du tout que ça tienne, on ne sait pas en fait, donc voilà, faites très attention. Moi, je me souviens à zéro, c'était 24 heures, 48 heures, et voilà, et tu prends, c'est con, mais la mécanique du GST, quand tu withdraw, tu sais, quand tu retires, tu dois payer 5 GST de filles, là, tu payes 5 GJT de filles, donc aujourd'hui, à 10 dollars, tu payes 50 dollars de filles, comprenez qu'on n'est pas sur Ethereum, qu'on est sur Solana et que ce n'est pas possible. Polygon, non ? Hein ? On est sur Polygon. Bon, excuse-moi, donc ce n'est pas possible. Donc à terre, moi, je vois vraiment, GJT, ouais, divisé par 10, très bientôt, quoi. Mais le pire, c'est plus ou moins ce qui avait été lancé. Nous, on avait compris que c'était vraiment step and go pour on board, voilà, et que c'était des actifs pas chers. Après, c'était juste parce que c'est le lancement que ce n'est pas comme ça tout de suite. Mais sur le long terme, ils nous ont clairement dit que ce n'était pas sa lutte. Ça a pris des chaussures accessibles, de plus en plus de codes de validation. Les trois premiers mois, difficile. À partir du sixième mois, plus accessible. Neuvième mois, ils ont en gros dit que ça allait être partout, que ça allait être en mode comme à l'époque sur Stephen ou que tu vas sur les discords, les machins, les gens peuvent en distribuer. À voir si c'est le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après, c'est frais. Ça n'a pas longtemps la marketplace non plus. Mais si le prix était par 10, c'est sûr que le prix des actifs serait aussi divisé par 10. Après, à voir jusqu'où ça va dans les deux sens, jusqu'où ça va vers le haut, jusqu'où ça va aller vers le bas. Mais soyez prudents, comme il dit, Guirac. Je suis juste là par chance, sinon je n'y serai pas, je vous le dis. Merci pour ton honnêteté. En tout cas, Flo, c'est super cool. Plaisir. Est-ce que tu as encore une dernière chose que tu veux parler que tu voulais aborder que tu n'as pas dit ou on finit là-dessus ? Non, genre juste accumuler. continuez vos bonnes habitudes, sortez à l'extérieur, prenez l'air, faites du sport, amusez-vous, rencontrez des gens. Oui, prenez soin de vous. Surtout ça, c'est important. Ça, ça reste du fun, ça reste de l'investissement, mais prenez soin de vous. Surtout ça, c'est important. That's it. Complètement d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup en tout cas. et puis du coup, peut-être une prochaine fois dans une future vidéo. Ok, avec plaisir. De toute façon, on ne se revoit pas. Ciao. Ciao, ciao.